Ce mardi 10 janvier dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdet a tenu à réagir sur les dangers que peuvent vivre les célébrités au quotidien. Inquiet, le chroniqueur a révélé qu'il vient de porter plainte après avoir reçu plusieurs messages de haine. Pas simple d'être une célébrité. Et ce n'est pas Gilles Verdet qui viendra dire le contraire. Chaque soir dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur est invité à donner son avis sur des sujets de société. Et bien souvent, ses propositions sont très tranchées. Des prises de position qui sont régulièrement la cible de disputes, comme tout récemment encore avec Mathieu Delormeau quand ils se sont disputés concernant leur réussite professionnelle. Ce mardi 10 janvier dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à débattre sur les violences que peuvent subir les stars au quotidien. Est-ce devenu dangereux d'être une célébrité ? Leur a-t-il demandé, en référence à l'agression dont a été victime Caroline Margeridon. D'une sincérité extrême, Gilles Verdet a expliqué qu'il vient de porter plainte car son adresse a été dévoilée sur Twitter. Je viens de porter plainte, la police a été parfaite. Une énième salve de menaces précises avec des localisations qui font peur, qui ciblent et qui diffusent l'adresse. C'était clairement de venir chez moi, c'est ne prendre à moi, et pas qu'à moi. J'ai été très inquiet, a confié le chroniqueur, bouleversé. Cyril Hanouna défend Gilles Verdet une situation d'autant plus inquiétante pour le compagnon de Fatou qui a eu le sentiment d'être suivi en voiture. Sans oublier qu'il reçoit plusieurs messages qui l'inquiètent au plus haut point. Dimanche j'ai reçu un message, je ne veux pas vous donner la tonalité mais si est-il le plus ignoble que j'ai jamais reçu, j'ai voulu le montrer ici aux équipes mais il a été retiré par la personne c'était tellement ignoble que j'ai osé en parler à personne, je me suis dit là on dépasse tout. Si on en arrive là quand on prend une position, même si mes positions suscitent des désaccords, a-t-il déploré, épuisé moralement. Un cri du cœur qui a touché Cyril Hanouna, bien déterminé à défendre son chroniqueur. Gilles on est plein à ne pas être d'accord avec lui, mais si est-il un garçon que j'aime énormément. On peut s'engueuler je peux avoir les nerfs contre lui mais si est-il quelqu'un qui est extraordinaire et toutes ses positions sont à l'image de ce qu'il est dans sa vie, il aimerait aider tout le monde, que tout le monde puisse être pardonné et si est-il ça qui lui est reproché. Aujourd'hui, Gilles je sais qu'en ce moment il est extrêmement inquiet, j'ai dit aux équipes d'être au plus près de toi, lui a promis le présentateur de TPMP. Une parole qui vaut de l'or. Sous-titrage ST' 501